salam alaykoum bonjour tout le monde c'est nana arsouli ben écoutez on est dans les bouchons depuis deux heures on rentre d'une visite de malade et je reçois un appel sos d'une maman madame fadela avec ses enfants gravement malade cette femme elle est en pleurs à la rue avec ses valises et ses bouts de choux le seul ce que je peux faire c'est faire une vidéo et de la partager avec vous de partager l'information avec vous de manière si à quelqu'un qui peut l'aider cette femme tous les soirs elle est obligée d'appeler le 115 pour trouver un toit ou dormir avec ses enfants je lui ai même demandé pourquoi elle est venue comme ça elle m'a dit que je suis en détresse il n'y a personne qui a pu soigner mes enfants en algérie elle n'a pas un malade mais elle en a deux l'assistante sociale de l'hôpital elle est en train de faire le nécessaire pour les soins mais personne n'a pu l'aider pour le logement parce qu'on lui a dit que qu'elle n'avait pas le droit et qu'ils n'en avaient pas déjà pour les gens qui habitent en france et ça je peux le comprendre sauf qu'aujourd'hui il fait froid il fait froid et on est à lissant à la rue et on peut pas être spectateur de de ça et de ne rien faire je fais cette vidéo pour vous parce que je crois en vous moi je suis stressé et vous deviez vous l'aviez bien remarqué je suis très très malheureuse parce que je ne peux rien faire pour cette dame si ce n'est de lui payer une nuit d'hôtel ou deux mais ça va pas régler son problème qu'est ce qu'on peut faire avec l'équipe d'assem on peut lui rendre visite on peut lui emmener à manger un peu mais le logement c'est pas dans nos mains donc j'en appelle à tout le monde toutes les personnes qui doivent partager cette vidéo si quelqu'un à un pavillon si quelqu'un à une chambre si quelqu'un à un toit on sait jamais pour la dépanner merci de me contacter au 06 30 76 91 54 je recommence 06 30 76 91 54 franchement il faut regarder nous on a de la chance on a un toit on est au champ on a à manger mais cette dame cette petite malade qui sont dans la rue elle est avec ses valises en train d'appeler le 115 tout en sachant pas où elle va dormir la nuit avec ses enfants ça me fait vraiment mal au coeur et sa situation n'est pas favorable pour qu'elle ait un logement ici donc s'il vous plaît s'il vous plaît je vous demande à vous tous les associations les gens les restaurateurs les riches les pauvres tout ce qui peut faire quelque chose pour elle qui nous contacte s'il vous plaît contactez moi merci beaucoup madame fadela à la temps avec impatience de savoir où est ce qu'elle va passer ses nuits l'idéal c'est de trouver un endroit où elle peut être pendant quelques temps tranquille avec ses enfants je vous embrasse je vous souhaite je vous souhaite une bonne soirée vous m'excuserez mais j'ai même pas dû attendre de rentrer chez moi pour faire cette vidéo je la fais tout en conduisant avec mina et l'équipe de la sem qui sont avec moi merci à vous toutes et contactez moi et partagez la vidéo merci beaucoup à bientôt